– Florian Louis, enchanté de vous accueillir ici chez MOLA, de vous accueillir évidemment à distance, vous à Paris et nous à Bordeaux, pour présenter un ouvrage qui a marqué la rentrée littéraire de septembre, cette histoire mondiale du XXe siècle, que vous avez co-dirigée avec Nicolas Beaupré. Alors c'est un ouvrage monumental, 1150 pages, 1,8 kilos, on est proche des 2 kilos, et effectivement on le tient bien en main, et évidemment on se dit qu'il fallait au moins ça pour restituer l'histoire d'un siècle aussi dense, en événements joyeux comme tragiques, et puis à l'échelle mondiale. Nicolas Beaupré, il est professeur des universités à Lyon, à l'ENSIB, et vous-même vous êtes enseignant en Cagnes, en région parisienne, donc vous avez coordonné plus de 50 historiennes et historiens dans cette somme monumentale. Pour revenir très rapidement sur l'organisation interne de l'ouvrage, il y a un plan qui est intéressant, qui fait des choix ambitieux, des choix par chronologie, certaines dates sur lesquelles sont posées des coups de projecteur, 1905, 1945, des choses peut-être moins évidentes comme 1979, des choses plus évidentes comme 1989, un voyage géographique par Berlin, Cuba, l'Amazonie, où à chaque fois vous avez convoqué, demandé à des spécialistes, hommes et femmes, de parler de tout ça, un ensemble de chapitres par sous-continent, continent, air culturel ou politique, l'Afrique, le Japon, où on peut saluer d'ailleurs Eddie Dufourmont qui est à Bordeaux-Montagne chez nous et qui a écrit avec Pascal Bourdeau l'article sur le Japon, l'Inde, la Russie, et puis les grandes notions attendues, l'économie, la religion, l'histoire sociale, et plus récentes, on va dire, autour de l'histoire environnementale, l'histoire des techniques ou l'histoire du genre, qui est rédigée par Julie Legac. Voilà pour la présentation de l'ouvrage. Tout bêtement, pour commencer ce dialogue entre nous, pourquoi ce livre ? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure collective qui a dû vous prendre un certain temps ? Le livre, il est né tout simplement d'un manque du fait qu'il n'existait pas vraiment, même pas du tout, de livres équivalents. Il existe bien sûr d'innombrables manuels d'histoire du XXe siècle, mais qui sont plutôt, justement, très scolaires, pas forcément très à jour de l'histoire telle qu'elle s'écrit aujourd'hui. Et il y avait surtout une volonté aussi de rendre accessible, justement, cette histoire telle qu'elle s'écrit aujourd'hui. Je suis quelqu'un très curieux, justement, de tout ce qui se publie, sur l'histoire du XXe siècle notamment, et je suis à la fois fasciné et souvent un peu démoralisé face à la multitude des choses qui paraissent, et le peu de temps qu'on a pour les lire, sur tout un tas de sujets passionnants. Et donc, il m'avait semblé qu'il serait utile de disposer d'un ouvrage de synthèse qui serait accessible donc au grand public, aux étudiants et à un public intéressé plus large, mais qui ne serait pas, voilà, dans une logique d'un manuel qui vous prépare au concours d'entrée à Sciences Po ou je ne sais quoi, mais qui serait plutôt, voilà, une synthèse de l'histoire du XXe siècle telle qu'elle s'écrit aujourd'hui. Et donc, très vite, ce projet, j'en ai parlé autour de moi, notamment à Nicolas Beaupré, qui a tout de suite trouvé, effectivement, que l'idée était intéressante. Et donc, assez rapidement, finalement, on s'est réunis, on a élaboré un plan et les choses se sont assez vite mises au point sur ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire notamment sur la nécessité d'un ouvrage collectif, parce que, justement, l'idée, c'était de dresser un panorama le plus complet possible d'un univers historiographique qui est en fait un océan dans lequel il est très difficile de se retrouver seul. Donc, voilà, on n'avait pas l'idée de proposer, voilà, une grande synthèse qu'on aurait écrite à deux sur le XXe siècle, mais au contraire, d'essayer de mobiliser tout ce qui se faisait de mieux dans chaque domaine dans l'université française et de demander à chacun d'apporter sa pierre à cet édifice, chacun de son point de vue, chacun de son champ de recherche, essayer de synthétiser les travaux qui s'écrivent, qui se font, qui se pensent à propos d'un thème ou d'une région du monde ou d'une date ou d'une époque, etc. Avec l'idée aussi de demander à chacun de ses auteurs, souvent, c'est pas dans les deux sens, c'est-à-dire à la fois, on a choisi des auteurs, bien sûr, spécialistes de chacun des sujets qu'on leur demandait de traiter, mais en leur demandant aussi de sortir parfois un peu de leur zone de confort. C'est-à-dire, typiquement, quand on demande à un historien du religieux d'écrire un chapitre sur la religion au XXe siècle, cet historien, il est souvent plus spécialiste d'une ère géographique qu'une autre. Et donc, nous, notre enjeu, notre travail, c'était vraiment d'insister sur le fait qu'il pouvait, bien sûr, partir de son domaine géographique de spécialité, mais qu'il avait intérêt à étendre. Et inversement, quand on demandait à un historien de faire un chapitre sur telle ou telle région du monde, il est souvent au XXe siècle plus spécialiste de telle période du XXe siècle plutôt que du XXe siècle dans son ensemble. Donc, c'était intéressant aussi, c'était un vrai challenge pour les auteurs, je pense aussi, de se confronter à un cahier des charges très précis qu'on leur a donné parce que c'était aussi le revers de ce travail collectif à plusieurs dizaines d'auteurs, c'est qu'il fallait quand même préserver une unité, une cohérence à l'ensemble. Alors, bien sûr, il y a un travail de relecture, de va-et-vient entre les directeurs de l'ouvrage et les auteurs, mais il y a aussi tout un travail d'échange avec les auteurs de cadrage et donc, on avait vraiment élaboré avec Nicolas Beaupré un cahier des charges le plus précis possible pour, à vrai dire, surtout que les auteurs comprennent l'esprit dans lequel on était, qu'est-ce qu'on attendait d'eux parce qu'effectivement, l'histoire mondiale du XXe siècle, derrière ce titre, on peut mettre beaucoup de choses et des choses finalement très différentes. Oui, c'est sûr que du point de vue éditorial, il y avait déjà eu une histoire mondiale du XIXe siècle, il y avait toutes ces dernières années des gros, gros collectifs dont certains ont été, comment dire, mis en avant ici chez Mollin qui sont sortis et c'est vrai qu'on sentait que ça manquait, j'en profite pour dire que j'aurais dû le dire au départ par probité, j'ai fait partie de l'ouvrage, on va évidemment, c'est un hasard, on va évidemment ne pas parler du petit chapitre que j'ai écrit, ce n'est pas l'objet de cette interview. Alors, les interviews, vous en avez déjà donné et revient souvent quand même la question de la chronologie et je pensais à un très beau livre d'Étienne Balibar qui s'appelle Histoire interminable d'un siècle à l'autre où ce penseur essaye de comprendre, de se poser la question de savoir si on est sortis du XXe siècle. Où est-ce qu'on en est maintenant ? Et c'est la question que j'ai envie de vous poser. Maintenant que vous avez coordonné ces 1150 pages, d'accord, très bien, on va réfléchir à la chronologie mais on commence par celle de, on va dire évidente, peut-être 2001 comme moment de transition le 11 septembre, mais finalement, est-ce qu'on est vraiment sortis de ce XXe siècle mondial ? C'est une question très complexe, effectivement, c'est une des questions qu'on se pose et qu'on s'est posée au fur et à mesure qu'on écrivait cet ouvrage. C'est une question qu'on a finalement posée à chacun de nos auteurs puisque parmi les auteurs, donc le cahier des charges dont je parlais, il était explicitement précisé et c'est pour ça d'ailleurs qu'on n'a pas mis sur la couverture de date qui borne notre XXe siècle parce qu'on a tenu à laisser à chacun des auteurs une liberté de borner son XXe siècle par rapport à la région géographique ou par rapport à la thématique qu'il avait à aborder. Parce que finalement, il est assez évident que le XXe siècle asiatique n'a peut-être pas exactement les mêmes bornes chronologiques que le XXe siècle africain ou que le XXe siècle européen, que le XXe siècle religieux n'a pas forcément les mêmes bornes que le XXe siècle politique. Donc on n'a pas voulu, on s'est bien sûr tout au long de la rédaction poser cette question parce qu'en fait, tous les chapitres que nous renvoyaient les auteurs, qu'on lisait, qu'on discutait avec eux ne cessaient de soulever cette question. Mais on n'a surtout pas voulu la trancher, on n'a surtout pas voulu imposer un dogme là-dessus parce qu'il ne faut pas oublier finalement que découper l'histoire en tranches comme dit Jacques Le Goff c'est sans doute nécessaire, c'est sans doute utile mais ça reste un instrument assez artificiel finalement ne serait-ce que la découper en siècles justement. Et donc moi, pour avoir beaucoup réfléchi à cette question aussi bien du début que de la fin, je la trouve passionnante, je la trouve pertinente jusqu'à un certain point. Je pense qu'il faut s'arrêter avant de trancher en fait. C'est très intéressant de se poser cette question des bornes précisément parce que ça fait poser beaucoup de questions, ça fait porter un regard, des regards variés sur le siècle et je pense que dès lors qu'on tranche, qu'on essaie, qu'on prétend trancher péremptoirement cette question aussi bien d'ailleurs quand commence le XXe siècle que quand est-ce qu'il termine, finalement c'est là que ça s'appauvrit. Ce qui est intéressant c'est de se poser la question et on se l'est souvent posé parce que justement on avait laissé aux auteurs explicitement, on leur avait dit voilà vous fixez les bornes qui vous semblent être celles du XXe siècle par rapport à la région ou par rapport à la thématique que vous traitez et parfois certains auteurs nous renvoyaient des chapitres qui allaient jusqu'à aujourd'hui. ça nous interpellait parce qu'on se disait bon est-ce que vraiment on est encore dans une histoire du XXe siècle aujourd'hui ? Donc souvent on engageait la discussion et c'était l'occasion d'avoir des réflexions très intéressantes, des échanges très intéressants avec les auteurs. On a notamment eu, en plus la question s'est posée notamment pour le chapitre sur la Russie et l'URSS où l'auteur tenait, Alexandre Soumpf pardon, à aller jusqu'à l'invasion de l'Ukraine parce qu'il y voyait précisément la continuité de dynamiques impériales qui s'enracinent profondément dans le XXe siècle russe. De fait au moment l'invasion de l'Ukraine n'avait même pas eu lieu mais l'invasion de l'Ukraine lui a assez largement donné raison donc il a quand même un peu réduit son empan chronologique mais voilà on a vraiment on a cherché à ne pas être dogmatique parce que je pense que cette question on ne peut pas y répondre dans l'absolu et surtout alors autant la question du début elle est déjà complexe mais on a évidemment un recul qui nous permet malgré tout peut-être de voir les choses de manière un peu plus claire. Autant la question de la fin non seulement par définition comme elle est plus proche de nous si tant est qu'elle a eu lieu au manque de recul et donc c'est difficile et c'est surtout périlleux puisque nous-mêmes dans notre introduction nous critiquons gentiment ce qui à l'orée des années 90 proclamait la fin du siècle voire la fin de l'histoire. Donc je me garderai bien moi aujourd'hui de trancher définitivement sur cette question de la fin de peur que dans 10 ou 15 ans on vienne me rabrouer avec le recul que je n'ai pas. Donc je pense que voilà on est historien et en tant qu'historien on sait que je pense qu'on peut tout à fait faire de l'histoire du temps présent comme on le dit mais on la fait différemment de l'histoire du temps plus lointain et on doit la faire sans doute plus modestement. Et donc sur cette question-là effectivement cette question des bornes elle est vraiment fondamentale elle revient finalement dans chaque chapitre à plein d'endroits dans l'ouvrage mais justement elle revient plus comme une question que comme une réponse et je pense que c'est comme ça qu'elle est la plus intéressante. D'ailleurs sauf si je me trompe je pense que vous avez rédigé votre introduction à la fin parce que tout le monde ne le fait pas parce que vous apportez des éléments intéressants Nicolas Beaupré vous-même Nicolas Beaupré qui aussi est spécialiste du temps, de la temporalité qui dit que le découpage des siècles est artificiel mais il est aussi performatif c'est-à-dire que les gens ont vécu le siècle et notamment fin 19e l'esprit fin de siècle donc ça a quand même des effets dans la manière dont les gens se représentent leur ancrage dans le temps de ce point de vue-là mais ensuite effectivement on est obligé d'être pragmatique c'est vrai que quand on lit l'ouvrage on a l'impression que par rapport aux dernières grandes synthèses sempiternellement répétées Eric Hobsbawm l'ère des catastrophes l'âge des ténèbres et l'ère des catastrophes tout ce qui est du court 20e siècle semble se dilater un peu avec votre recherche on commence vraiment avec 1905 on va dire à certains moments et puis on se termine vous venez de le dire de manière pragmatique selon les chapitres en revanche ça m'a posé une question c'est-à-dire sur ce qu'est le contenu du siècle on va y revenir dans les autres questions il y a 1150 pages pour se faire une idée mais finalement est-ce que cet objet-là on ne peut pas le saisir par l'extérieur donc vous venez un peu de répondre en aval par le 21e siècle mais par l'amont par le 19e siècle qu'est-ce qui va constituer une forme de alors il n'y a pas d'essence mais en tout cas une des spécificités du 20e siècle quand on sait que le 19e est déjà finalement un siècle global un siècle mondial et qu'il est aussi un siècle violent un siècle de ténèbres et de brutalité maintenant que vous êtes sorti de cette direction d'ouvrage qu'est-ce qui vous frappe dans ce 20e siècle ? c'est une question que je me suis beaucoup posée et qui est là aussi très compliquée mais très importante je pense comme toute question compliquée de s'y affronter effectivement il y a beaucoup de continuité finalement entre le 19e et le 20e siècle et parfois même j'en viens même à penser qu'on devrait parler d'un très long 19e et 20e siècle ou je ne sais pas parce qu'effectivement des dynamiques comme la mondialisation le capitalisme le socialisme et la révolution les nationalismes qui marquent fortement le 20e siècle en fait trouvent leurs origines au 19e donc il y a des grands éléments de continuité si malgré tout on cherche à repérer ce qui change c'est ce qu'on essaie un peu d'expliquer avec Nicolas Beaupré dans l'introduction à partir d'une citation de Franz Rosenzweig qui pour le coup dans les tranchées donc à la charnière entre ce 19e et ce 20e siècle pense déjà les pieds dans la boue des tranchées quelque chose comme un changement quelque chose comme un tournant et finalement ce qui change peut-être c'est justement que le 19e siècle paradoxalement est peut-être plus global plus mondialiste que le 20e le 20e siècle c'est effectivement un siècle de la fragmentation jusque dans sa dimension violente effectivement le 19e siècle est sans doute autant peut-être même plus violent ça dépend de quel point on se place que le 20e mais les violences du 19e siècle sont entre guillemets des violences pas toutes mais souvent globalisantes parce que ce sont notamment des violences impériales qui visent justement à unifier et à créer d'immenses empires qui uniformisent avec beaucoup de limites mais le monde alors qu'au 20e siècle on a justement au contraire des violences souvent plutôt fragmentaires alors on a aussi des violences impériales mais il suffit de regarder une carte et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a choisi de conclure notre introduction par deux cartes qu'on a mises en vis-à-vis une carte du monde vers 1900 et une carte du monde vers 2000 pour voir la fragmentation géopolitique du monde qui s'est opéré le monde du tout début du 20e ou de la fin du 19e c'est un monde dominé par quelques grandes puissances impériales alors il faut bien sûr faire attention à l'illusion cartographique on sait que c'est facile de colorier en rouge sur une carte et dire c'est l'empire britannique bon dans les faits c'est une construction un échafaudage extrêmement complexe donc c'est loin d'être uniforme mais enfin au début du 20e siècle le monde c'est une mosaïque de quelques empires essentiellement européens et très peu d'états à la fin du 20e siècle on est quasiment à 190-200 états qui se partagent le monde des états-nations donc il y a aussi cette question de la nation qui certes naît au 19e siècle mais le triomphe de l'état-nation si on le pense à l'échelle globale et pas simplement à l'échelle européenne c'est quand même plutôt le 20e siècle puisque c'est là qu'on voit justement proliférer ces nouveaux acteurs et donc même si on a tendance nous à associer le 20e siècle à la mondialisation je pense que malgré tout surtout si on le compare au 19e siècle c'est plutôt un siècle de fragmentation voire un siècle de morcellement d'où aussi alors évidemment c'est toujours on a appelé notre introduction le siècle des paradoxes parce qu'il y a toujours le contrepoids d'où aussi le développement du transnational d'une gouvernance entre guillemets mondiale l'apparition de l'ONU et de tout un tas de choses qui essaient justement de surmonter cette fragmentation donc il y a bien sûr aussi une forme de néo-mondialisme de néo-unification des forces d'unificatrice nouvelles qui n'existaient pas au 19e mais en même temps elles n'existent que précisément parce qu'il y a je pense un acide dissolvant très puissant qui fait malgré tout échouer le projet globaliste et mondialiste qui était celui du 19e siècle alors si on s'arrête un petit peu sur ces contenus que vous venez de décrire l'état-nation ça on l'a bien compris je veux dire avec voilà on sait très bien de quand ça date c'est à dire ça prend racine au tout début du 19e mais l'émergence en tant que phénomène et en tant qu'acteur c'est au 20e on voit que bien souvent même dans ma question dans votre réponse il y a cette question de la violence puisque si on s'interroge sur l'imaginaire du 20e siècle Guernica n'est jamais très loin Hiroshima n'est jamais très loin et évidemment la destruction des juifs d'Europe à l'épicentre et donc à un moment donné vous parlez de ce siècle brutal voilà qui a été décrit par beaucoup d'auteurs dans les synthèses notamment Mark Mazauer comme l'Europe comme continent des ténèbres avant de parler géographie et échelle on reste sur les contenus siècle brutal d'accord et dans l'introduction vous dites ok c'est parce que il y a d'une certaine manière la mobilisation des idéologies et je me suis posé la question et je vous la pose de est-ce que finalement c'est ces idéologies là qui ont produit le siècle dans toute sa brutalité ou est-ce que c'est les moyens techniques c'est-à-dire purement il y a un chapitre de Pierre Verschuren sur la question sur les technologies les techniques ou est-ce que ce qui marquerait la singularité du siècle ce serait bien plutôt l'aboutissement de la révolution industrielle et des moyens qu'elle met dans les mains des idéologies les plus brutales ou évidemment c'est peut-être les deux il y a sans doute un peu de tout cela à la fois voilà mais d'abord le problème qui est là aussi très complexe je ne prétendrai pas le trancher mais il n'est pas sûr on le disait déjà que le XXe siècle soit vraiment le siècle de la violence par excellence parce qu'évidemment et de la brutalité et de la mortalité évidemment si on regarde les chiffres absolus les bilans sont absolument catastrophiques mais d'abord on connaît mieux les bilans même si on les connaît mal au XXe siècle que dans des siècles précédents premièrement mais évidemment aussi et surtout du fait on est encore en plein dans le paradoxe du fait de l'amélioration de la qualité de la condition de vie etc. de la transition démographique le nombre des humains sur Terre n'a jamais été aussi important qu'au XXe siècle donc il faut se méfier évidemment des effets d'optique que créent que créent justement les bilans chiffrés dans l'absolu ensuite il y a la question justement qu'on essaie nous d'avoir une approche mondiale du siècle et vous avez cité à juste titre le très beau livre de Marc Mazover sur le siècle des ténèbres mais c'est un livre sur l'Europe là il n'y a pas de doute qu'effectivement si on se place du point de vue européen ne serait-ce qu'avec l'extermination des juifs d'Europe on aura du mal à trouver un siècle plus meurtrier plus brutal et plus barbare que le XXe mais si on se place à l'échelle mondiale c'est loin d'être évident d'ailleurs dans le chapitre que j'ai rédigé sur les impérialismes et les colonialismes je cite plusieurs auteurs qui dès le milieu du XXe siècle quelqu'un comme Simone Veil comme Anna Arendt ou comme Aimé Césaire pointent le fait que ce qui arrive à l'Europe au XXe siècle c'est ce que l'Europe a fait subir au reste du monde à d'autres siècles et donc même si on se place en chiffre absolu ou en proportion finalement le siècle de la brutalité par excellence par exemple en Amérique je pense que ce sera plutôt le XVIe que le XXe siècle si on se place en Asie ou en Afrique le XIXe n'a sans doute pas grand chose à envier avec le XXe et essentiellement du fait de la projection à la fois impériale et éthanatique des grandes puissances impériales européennes donc tout ça pour dire que je pense que la violence et la brutalité ne sont pas principalement dépendantes des moyens techniques dont on dispose parce que finalement le dernier génocide du XXe siècle au Rwanda l'arme principale qui est utilisée c'est la machette alors certes il y a la radio qui sert à diffuser des informations etc mais même quand on regarde l'extermination des juifs d'Europe on sait aujourd'hui qu'une bonne partie se fait par balle bon c'est pas si nouveau que ça l'arme à feu finalement donc oui bien sûr ça décuple les moyens mais il faut quand même surtout derrière les armes il faut des hommes et donc effectivement l'idéologie c'est ce qu'on essaie de développer dans l'introduction c'est sans doute là quand même qu'il faut chercher la clé d'une forme de désinhibition qui permet d'arriver à commettre des actes comme ceci et pour le coup les historiens ont énormément travaillé et progressé sur le sujet et là il faut renvoyer vraiment aux spécialistes de la question dans notre manuel Bruno Cabane dans notre ouvrage Bruno Cabane consacre un chapitre entier à cette question de la violence et montre bien en s'appuyant sur les travaux d'un certain nombre d'historien comment aujourd'hui on explique celle-ci mais par souvent quand même une forme de multifactorialité donc je pense assez pas forcément difficile mais il serait réducteur et un peu faux de répondre à votre question de manière uniforme parce que ça doit dépendre en plus des contextes finalement chaque type de violence a aussi résulte d'un contexte et de facteurs différents ma question était voulue comme ça évidemment pour simplifier j'aime bien le livre d'Olivier Razak qui s'appelle l'histoire politique du barbelé on voit que le barbelé qui a été inventé en 1874 a ensuite eu malheureusement une très large carrière et a vraiment accompagné la plupart des génocides et des emprisonnements de masse du XXe siècle mais en même temps là où je vous rejoins tout à fait c'est que c'est pas on peut pas juste aller à base d'une seule technique jusqu'au alors machete du Rwanda il y a aussi toutes les armes à feu du Rwanda on peut pas résumer ça qu'à ça mais j'entends la réponse où effectivement la mobilisation des idéologies va se marier avec les possibilités techniques et d'ailleurs on en revient en vous écoutant ça me rappelle cette carte qu'il y avait dans un des livres fondamentaux d'un des fondateurs de la World History qui est Jared Diamond dans son essai sur l'inégalité entre les sociétés où il avait une carte de tous les génocides en Afrique coloniale en Amérique et il y avait en même temps ce sentiment de mise sur le même pied de toutes les tueries et légèrement déprimante et le questionnement de malheureusement ces formes très répandues au fil des siècles alors on en parle sans en parler directement depuis le début qui dit histoire mondiale dit une Europe qui sort du cadre non seulement du cadre national bien évidemment c'est pas une histoire française du XXème siècle c'est pas une histoire allemande c'est bien que Nicolas Beaupré soit spécialiste c'est pas une histoire italienne mais c'est pas non plus une histoire européenne c'est à dire pour les tentatives d'écriture transnationale de ces dernières années il y a une volonté et je pense que c'est important de vous le dites de dés-européaniser cette histoire on pourrait dire de régionaliser l'Europe je pense que le terme est important parce que ça permet de secouer les habitudes qu'on a de penser les choses depuis par exemple les métropoles envers les colonies depuis la première guerre ou la seconde guerre mondiale qui commencerait en Europe alors que pour la seconde guerre mondiale elle commence dans le Pacifique comment vous avez réussi à faire ça comment en fait on enregistre la perte de centralité de l'Europe qui en 1900 dominait du point de vue colonial et impérial l'ensemble du monde comment on arrive à écrire ça effectivement c'est l'une des grandes ambitions de l'ouvrage c'était de proposer une histoire qui soit mondiale en ce sens pas simplement qu'elle s'écrit et qu'elle pense l'échelle mondiale mais où elle essaie d'adopter alors pas forcément uniquement un point de vue mondial mais de multiplier justement les points de vue essayer de voir l'histoire certes du point de vue de l'Europe mais aussi d'autres régions du monde donc ça c'était une conviction forte parce que je pense qu'on ne peut pas écrire l'histoire autrement aujourd'hui et a fortiori l'histoire du XXe siècle qui est le siècle au cours duquel précisément l'Europe a perdu de sa superbe a perdu de sa domination a perdu de son rayonnement donc l'idée même d'histoire mondiale est particulièrement appropriée à cette période mais effectivement une fois qu'on fait ce constat qui va finalement de soi se pose le problème et comment on fait pour écrire une histoire mondiale et ça ça a été un gros problème pour nous parce que évidemment la réponse la plus évidente à laquelle on a pensé c'est qu'il faut faire écrire des historiens du monde entier et là ben oui c'est une très belle idée mais la concrétiser c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en fait on se rend compte que déjà ça pose des problèmes techniques de traduction de communication etc qui démultiplient la complexité d'un chantier qui est pourtant déjà très compliqué dans une seule langue mais en plus on se rend compte que voilà si je veux faire travailler un historien asiatique africain océanien bon très souvent en tout cas pour les asiatiques et les africains par exemple je vais tomber sur des noms de collègues qui écrivent en anglais et qui enseignent à Cambridge ou à Harvard mais je vais avoir du mal à rencontrer à pouvoir échanger et dialoguer avec un collègue qui soit dans une université indienne ou dans une université africaine donc parce qu'on ne peut pas le faire même si ça aurait été sans doute très bien si on avait pu faire ça bon on s'est dit finalement le plus simple et peut-être le plus efficace pour pas que ça devienne une immense usine à gaz c'est de faire appel à des collègues français à l'avantage on se connait on parle la même langue etc en justement en leur donnant un cahier des charges qui soit un cahier des charges mondial et surtout en leur donnant un cahier des charges qui soit un cahier des charges dans lequel on les invite non seulement bien sûr à donner leur point de vue à proposer leur lecture du sujet mais surtout aussi à transmettre tout l'acquis de l'historiographie et donc chaque chapitre se termine par des bibliographies qui sont assez denses et qui reflètent assez bien alors qui reflètent j'allais dire assez bien l'ensemble du champ historiographique même si ça reflète aussi malheureusement ou pas assez bien la prédominance de l'historiographie anglaise puisque dans ces bibliographies même si on a essayé de ne pas en rester qu'à des titres en français et en anglais malgré tout ce sont les deux langues dominantes mais donc voilà il y a d'abord eu cet aspect là et puis après ça dépend là encore une fois de plus dans chaque chapitre parce qu'il fallait effectivement pousser les auteurs qui pour certains sont des spécialistes de l'Europe par exemple quand on leur fait écrire sur une thématique à élargir leur prisme à comparer et il m'est arrivé très souvent dans les échanges que j'avais avec les auteurs quand je relisais leur chapitre sur telle ou telle thématique de leur dire mais vous écrivez ça mais c'est vrai de l'Europe mais est-ce que vous êtes sûr qu'on peut dire la même chose pour l'Asie pour l'Afrique et donc il y a eu beaucoup effectivement cette mondialisation parfois ça dépendait des auteurs mais on a des auteurs qui ont tout de suite parce que sans doute sont-ils prédisposés à ça travaillent-ils déjà sur cet aspect là donc qui tout de suite nous rendaient des chapitres qui étaient vraiment dans l'esprit qu'on attendait tout à fait mondial équilibré etc et on en avait d'autres qui étaient encore selon nous trop européaux occidentalo-centrés et donc là ça supposait des navettes dans lesquelles à la fois on pointait justement ce qui nous semblait être un défaut et surtout on faisait des suggestions voilà tu devrais regarder de tel côté regarder tel ouvrage etc et par ces va-et-vient on arrivait et on est parvenu à mondialiser les points de vue mais effectivement c'est un véritable défi d'autant plus qu'il ne faut pas évidemment non plus tomber dans l'excès inverse c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas faire comme si l'Europe n'existait plus au XXe siècle il s'agissait effectivement de provincialiser l'Europe comme dit Dipesh Chakrabarti mais la provincialiser ça ne veut pas dire l'ignorer ça ne veut pas dire négliger son rôle d'autant plus que sa place et cette provincialisation elle est progressive au cours du XXe siècle il est évident que la place de l'Europe dans le monde du début du XXe siècle est encore relativement importante en tout cas par rapport à ce qu'elle est à la fin du XXe siècle donc il faut aussi ajuster la focale de ce point de vue-là selon le moment auquel on parle mais effectivement c'était un défi de tous les instants et une piqûre de rappel à se faire je pense à tous les auteurs qui ont contribué quand ils écrivaient leurs chapitres de toujours penser mondial toujours penser à décentrer son regard et globalement je pense que le résultat est assez satisfaisant de ce point de vue-là et Nicolas Beaupré conclut enfin dans son chapitre sur l'Europe conclut aussi sur comme vous le dites à l'instant sur une forme de réaffirmation de transformation du modèle européen qui malgré tout s'insère dans un monde globalisé plus concurrentiel où il y a d'autres pôles qui émergent mais continue à se réinventer sur ce que vous dites des langues je pense que c'est important de le rappeler aux spectateurs aux spectatrices on avait reçu il y a quelque temps Paulin Ismar et Cécile Vidal pour leur histoire mondiale de l'esclavage enfin les membres de l'esclavage et ils avaient effectivement ils nous avaient expliqué les dizaines de traductions qu'ils avaient obtenues depuis les collègues en russe en chinois etc. et on sait à quel point ça alourdit considérablement les finances le temps etc. la réponse la réponse est honnête et en même temps ces entreprises collectives elles sont aussi riches de ce point de vue là et puis je précise que comme il s'agit nous on a vraiment tenu on n'a pas simplement passé une commande d'un chapitre à un auteur et nous le renvoie et ça part chez l'imprimeur on a vraiment relu fait des va-et-vient donc c'est techniquement quasiment impossible dans une langue qu'on ne parle pas parce qu'on ne peut pas se permettre de faire traduire un chapitre pour demander ensuite de le réécrire à moitié et le retraduire c'était malheureusement tout à fait impossible alors du coup j'ai une question que je peux vous poser de manière taquine en premier lieu et puis plus sérieuse en lisant tout ça je me disais bon parce que toute cette question de l'histoire globale il y a des modes historiographiques alors il y a l'histoire transnationale l'histoire croisée l'histoire entrelacée l'histoire globale ou d'ailleurs un des paves de l'histoire globale qui s'appelle Jürgen Osterhammel a critiqué sa propre discipline d'histoire globale au moment du Covid en disant on a exagéré la connectivité les médiateurs culturels les circulations alors que regardez en fait il suffit d'une pandémie de Covid et tout se renationalise tout se sédentarise etc bon ma question version taquine c'est est-ce que à écrire de partout on finit par ne pas écrire de nulle part et donc pour la formuler de manière un peu plus gentille est-ce que ce qu'on perd en problématiques en grande question centrale on ne le gagne pas en fait en polyphonie en diversité des voix comment vous ressortez de l'aventure est-ce que finalement du coup on est du côté de la pluralité est-ce qu'il y a des problématiques quand même d'abord nous on a tenu à appeler le livre histoire mondiale et pas histoire globale du XXe siècle ce qui aurait pu se faire parce que justement c'est pas une histoire globale parce que pour moi alors bon on pourrait en discuter mais dans mon esprit si j'avais appelé ça si on avait appelé ça histoire globale on serait resté tout au long du livre dans une échelle uniquement globale or il nous semblait qu'on peut pas appréhender le XXe siècle seulement à l'échelle globale donc il y a des chapitres qui sont écrits à l'échelle globale mais il y a des chapitres il y a toute une section de l'ouvrage qui est à l'échelle régionale il y en a toute une autre qui est à l'échelle vraiment locale la partie qui s'appelle justement lieu donc c'est pour ça qu'on a préféré l'adjectif mondial qui veut rappeler simplement que c'est une histoire du monde entier et pas simplement de l'Occident comme parfois c'est sous-entendu finalement mais l'histoire du XXe siècle on ouvre et ça parle que de l'Occident donc là on voulait insister là-dessus mais on n'est pas allé entre guillemets jusqu'à mettre histoire globale parce que pour moi ça aurait été une vision finalement restreinte plus restreinte que de ce que l'on voulait faire et donc du caractère polyphonique oui c'était assumé c'était même volontaire moi je ne vous cache pas mais là c'est mon expérience de lecture personnelle les livres très longs typiquement Hobbes, Beaumont écrits par un seul auteur qui font moi ça me tombe un peu des mains enfin j'ai besoin de multiplier les points de vue et je pense que c'est pour le lecteur il y a besoin de souffler c'est-à-dire qu'on savait qu'on allait faire un livre très épais quand même environ 1000 pages et de fait on a fait 1200 et voilà lire 1000 pages alors pour le coup j'aime bien celui d'Oster Hamel qui est pourtant aussi très épais écrit par un seul auteur sur le 19e siècle mais contrairement justement à celui d'Obsbawm par exemple il est moins dans le récit et plus dans un chapitrage thématique ce qui fait qu'on peut plus facilement parce qu'il n'a pas un plan chronologique celui d'Oster Hamel contrairement à celui d'Obsbawm sur le 20e donc on peut piocher et c'est aussi l'idée qu'on avait dès le début c'est-à-dire qu'on s'est dit ce livre tout le monde ne va pas le lire de A à Z sans doute pas et on voulait aussi et surtout peut-être même en faire un usuel et donc du coup c'était pour nous évident qu'il fallait beaucoup d'auteurs parce que précisément il fallait même je disais je pense laisser plusieurs chances au lecteur et laisser plusieurs chances au 20e siècle si j'ose dire que voilà j'attaque tel ou tel chapitre ou bon je peux sauter aller un suivant je peux revenir en arrière et donc c'est aussi pour ça qu'on ne voulait pas d'un plan purement chronologique de quelque chose qui soit purement narratif comme le fait Obsbawm pour le coup parce que là c'est vraiment un qui tout double en fait quand vous suivez un plan purement chronologique où vous racontez le 20e siècle soit vous accrochez votre lecteur tout de suite et vous le tenez jusqu'au bout et c'est génial mais il faut le réussir ce pari soit vous le perdez et la plupart des lecteurs arrêtent au bout de 150 pages et vous les perdez définitivement avec la solution qu'on a adoptée je pense que ça permettait d'abord c'était aussi fondamental c'est à dire que on n'allait pas écrire enfin on aurait pu mais 1000 pages à deux avec Nicolas sur le 20e siècle parce que ça aurait été tout simplement très prétentieux de dire que tous les deux on pouvait résumer le 20e siècle en tout cas on aurait peut-être pu le faire mais ce serait sans doute moins bien qu'en réunissant les intelligences et les compétences du moment où on considérait que pour embrasser une historiographie aussi vaste pour embrasser un sujet aussi immense il fallait réunir des dizaines de collègues alors on n'avait pas d'autre choix justement que de choisir un plan plus saccadé je ne sais pas comment dire en tout cas pas un pur récit linéaire parce que c'est très compliqué d'écrire un récit continu dès lors que les plumes et les mains et les cerveaux qui écrivent sont discontinus donc moi je pense que c'est vraiment une force de l'ouvrage les lecteurs en jugeront mais parce que ça permet justement de le lire de plein de façons différentes de sauter d'un chapitre à l'autre de ne lire pas forcément dans l'ordre dans lequel on l'a conçu on a d'ailleurs dit aux auteurs c'était dans le cahier des charges qu'on leur envoyait ne vous inquiétez pas trop de est-ce que tel auteur n'aura pas parlé de telle chose dans son chapitre ce n'est pas grave ce qui est important c'est comment il en parle c'est très bien finalement qu'un même événement ou un même problème soit évoqué quatre fois dans l'ouvrage d'abord parce que tout le monde ne va pas lire l'ouvrage de A à Z et parce que même si on le lit de A à Z et bien on verra et ce ne sera même si elles sont peut-être pour certaines un peu contradictoires même si on a essayé d'harmoniser les choses avec Nicolas ce ne sera jamais que plus enrichissant donc vraiment c'est ce caractère polyphonique cette histoire chorale vous citiez Paulin Ismar qui forgeait ce concept pour un autre livre nous ça nous semblait et ça nous semble toujours être une richesse je pense que c'était évidemment pour vous taquiner pour obtenir une réponse militante et c'est le cas mais c'était effectivement un des paris qui avait été fait dans le livre aux arènes le collectif qui s'appelait Europa Notre Histoire dirigé par Etienne François et Thomas Serrier qui donnait comme ça pour l'Europe des coups de projecteur sur des thématiques et on sait bien alors là je m'adresse plus spécifiquement aux étudiants qui ont quoi sous la main ils ont le Bernstein et Milza ils ont Marc Nouchy ils ont les deux tomes de Kershaw non non laissons ça parce que ça à lire pour le coup c'est compliqué et effectivement bon là je pense que le caractère peut-être très précis au départ du plan du livre va permettre de guider directement les gens qui veulent trouver l'info à cet endroit-là alors ça a répandu quand même à cette manière en fait d'écrire de tenter d'écrire une histoire mondiale tout en sachant qu'on n'y aura pas selon les contraintes qu'on vient de citer mais on essaye au moins et on arrive à des résultats on ne peut pas plonger dans le temps qui nous reste la petite dizaine de minutes qui nous reste dans tout un tas d'exemples je pourrais citer il y a énormément de choses intéressantes il y a Christian Ingrao qui analyse la date de 1979 comme tournant du siècle on a Hélène Camarade qui travaille sur la ville de Berlin comme symbole etc on a des chapitres d'histoire économique Patrice Bobo enfin voilà le plan est bien structuré chacun y trouvera ce qu'il a y trouvé Marie-Bénique de Vincent s'interroge sur la question sociale vue par les États donc je ne peux pas vous poser des questions sur tout ça d'ailleurs ce n'est pas l'exercice mais tout de même je pensais qu'un exemple qui montrait bien le type de décalage c'était le chapitre enfin la partie de Frédéric Gugelot sur le siècle qui s'intitule un siècle qui veut croire les faits religieux pourquoi je prends cet exemple parmi d'autres parce qu'évidemment quand on regarde du point de vue de l'Europe et j'ai envie de dire particulièrement du point de vue de la France c'est facile on a un trend une tendance de déchristianisation de moindre croyance la foi disparaît et donc ce n'est pas la fin de l'histoire c'est la fin de la croyance or cet auteur-là nous montre tout le profit qu'il y a à réfléchir à l'échelle mondiale à toutes les formes de religiosité et de foi et il conclut en disant le XXe siècle est un siècle croyant alors qu'est-ce que ça vous a inspiré par exemple sur cet exemple précis bah oui effectivement c'est un très bon exemple parce que nous français et nous européens mais surtout français on a l'image effectivement d'un siècle qui serait celui de la sécularisation voire de la mort de Dieu et du coup nous français depuis les années 80 parfois on parle d'un retour du religieux on s'en étonne on s'en inquiète et en fait quand on fait l'histoire à l'échelle du monde ce qu'on a essayé de faire dans cet ouvrage et ce que fait très bien Frédéric Gugeot dans ce chapitre on voit que le religieux il n'a jamais disparu de la plupart de la surface de la Terre au XXe siècle ni non plus précédemment donc du coup parler d'un retour du religieux c'est complètement européo ou occidentalocentrique et c'est sans doute pas la meilleure manière de comprendre les dynamiques auxquelles on est confronté dans ce domaine là actuellement et ce qui est d'ailleurs intéressant le titre de son chapitre c'est effectivement un siècle qui veut croire et le sous-titre il a beaucoup insisté sur ça moi j'avais sous-titré au début le fait religieux au XXe siècle il a dit non les faits religieux parce que justement comme vous le disiez dans votre question le mot même religion peut recouvrir des choses assez variables on ne met pas forcément la même chose derrière l'étiquette religion selon le lieu et selon le moment où on se place et il le montre très bien et effectivement avoir ce prisme décentré ça permet de voir des choses et le titre un siècle qui veut croire me semble aussi très intéressant très juste parce qu'en fait on ne peut pas nier qu'il y a une remise en cause de la religion ou de la croyance au XXe siècle par contre ce qui est intéressant c'est que cette remise en cause n'empêche pas qu'on veuille croire justement peut-être qu'on croit moins qu'avant mais on veut toujours croire autant en tout cas beaucoup de gens sur Terre et ce titre me paraît intéressant de ce point de vue-là c'est-à-dire qu'ils montrent comment malgré justement les horreurs qui peuvent faire perdre la foi en Dieu malgré les progrès techniques et scientifiques qui peuvent peut-être faire douter de l'existence de Dieu et bien malgré ça beaucoup d'hommes sur Terre même si peut-être ils ont de plus en plus du mal de mal à croire ils ont toujours l'envie de croire et il faut se poser la question du pourquoi il le fait très bien et le titre de son chapitre résume bien justement cette dynamique un siècle qui veut croire donc c'est pas forcément ça ne veut pas dire parce que voilà il faudrait pas entendre dans ma réponse ou dans le début de ma réponse que finalement rien de nouveau sous le soleil et qu'il se passerait en 20e siècle il se passe plein de choses au 20e siècle et il le montre très bien sur le plan de la religion mais ce qui se passe voilà c'est plus une mutation qu'une éclipse ou qu'une disparition le chapitre en soi on peut rentrer un peu dans le détail est très intéressant parce que déjà il s'intéresse aux revivals religieux qui sont moins connus dans la sphère française à toutes les formes de religion y compris au new age ou des choses comme ça et il termine quand même en montrant que dans ce que vous venez de dire dans le côté monolithique en réalité il y a une adaptation des religions au capitalisme mondialisé qui change tout sans qu'on ait l'impression que les choses changent et que petit à petit ça se transforme et on voit là évidemment vous venez de répondre sur le fait que quand on décale la focale que ce soit France Europe, Occident, Monde les choses évidemment ne sont pas du tout perçues de la même manière et on obtient cette vision de décalage sur les autres questions qui ont pu être soulevées donc je les ai déjà listées l'histoire environnementale l'histoire du genre sur l'ensemble des thématiques de la partie qui est consacrée à tout ça et ça montre qu'il y a un intérêt à regarder tout ça pour conclure peut-être une dernière question c'est vrai que dans les chapitres thématiques il n'y a pas d'histoire militaire il n'y a pas vous avez l'histoire économique il y a l'histoire des violences par Bruno Cabane mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'histoire militaire en tant que telle et évidemment ça m'a posé question justement parce que dans des livres il faut le rappeler qui sont toujours des entreprises de longue haleine dont vous aviez fait écrire tout ça bien avant l'arrivée de la guerre en Ukraine l'arrivée de la guerre en Ukraine nous fait trébucher et revenir au XXe siècle alors comment articuler ça est-ce qu'il manquait peut-être quelque chose là-dessus ou est-ce que on le sait les conflits armés tels qu'on les a connus au XXe siècle ont quasiment disparu après 1945 donc on voit ici le côté mal aisé de dater tout ça dans la dynamique très contemporaine oui alors des manques il y en a sans doute depuis que le livre est paru bien sûr on parle avec beaucoup de lecteurs et souvent on dit ah vous auriez dû faire ceci cela peut-être bon on a essayé d'être vraiment le plus complet possible même si on ne peut jamais être exhaustif s'agissant de l'histoire militaire enfin d'un chapitre sur l'histoire militaire pour moi voilà je préférais qu'on fasse un chapitre sur la violence justement alors c'est peut-être pas propre au XXe siècle on lance une grande question qu'on n'aura pas le temps de traiter mais est-ce que le XXe siècle n'est pas aussi justement un siècle de entre guillemets est-ce que c'est vraiment nouveau je ne sais pas mais voilà des civils en tout cas au XXe siècle et même avant 45 les civils jouent un rôle de plus en plus fondamental dans la guerre à la fois en tant qu'acteur en tant que donneur si j'ose dire de mort mais aussi bien sûr en tant que victime et donc c'est pour ça qu'il me semblait plus intéressant d'envisager la question des guerres et des conflictualités dans un chapitre plus général sur la violence pour montrer que la violence elle est aussi justement pas que militaire elle est politique elle est religieuse elle est tout un tas de choses mais voilà ne pas en rester à une vision purement justement militaire de la violence avoir plutôt une vision anthropologique qui me semble être quand même l'une des grandes tendances de l'historiographie récente de l'histoire des guerres et des violences d'aborder ça sous un angle plus général plus anthropologique et c'est pour ça qu'on a demandé à Bruno Cabane qui est un excellent historien militaire et de la guerre qui a publié une très belle synthèse justement sur la guerre au XXe siècle donc qui connaît très bien le sujet et qui l'évoque de fait dans son chapitre mais on lui a commandé un chapitre justement ça fait partie de ces auteurs à qui on a demandé si ce n'est de sortir de leur zone de confort mais de faire un petit décalage parce que c'est un historien de la guerre mais on lui a demandé de travailler sur la violence qui n'est effectivement pas tout à fait la même chose et il a à merveille réussi justement à marier à mélanger ce qu'il maîtrise sur le bout des doigts c'est-à-dire toutes ces questions d'histoire militaire avec ce qu'il maîtrise aussi très bien mais qui est moins son cœur de recherche des questions plus larges autour des violences en général et pas forcément des violences guerrières uniquement Florian Louis merci beaucoup on a abordé à défaut d'aborder toute la pluralité de l'ouvrage de 1150 pages on a essayé d'aborder en peu de temps les problématiques et je pense que les spectateurs et les spectatrices auront compris qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à aller chercher dans ce livre que ce soit dans une lecture de long terme ou par petite pioche dans les différents chapitres merci beaucoup pour la présentation et puis voilà merci pour ce livre merci beaucoup à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501